Salut à tous. Aujourd'hui nous allons détailler les sujets suivants. Sujet numéro 1. La Chine, le Niger, l'Egypte, Teboune reçoit une dizaine de nouveaux messages de félicitations. Sujet numéro 2. Investissement étranger en Algérie, les pays du Golfe au quatrième rang. Sujet numéro 3. L'Algérie ambitionne de devenir leader dans la production de lait infantile. Sujet numéro 1. Le président de la République, Abdelmajid Teboune, a reçu, encore ce jeudi, une dizaine de messages de félicitations suite à sa réélection pour un deuxième mandat présidentiel. Selon un communiqué de la présidence, le président Teboune a reçu, ce jeudi, les félicitations du président chinois, M. Xi Jinping, qui lui a renouvelé sa volonté et son grand intérêt à travailler avec le président de la République et à saisir le dixième anniversaire de l'établissement du partenariat stratégique global entre les deux pays pour élargir et approfondir la coopération et ouvrir des horizons plus larges. Xi Jinping a également mis l'accent, dans son message, sur les relations amicales historiques entre les deux pays, sous la direction conjointe des dirigeants des deux pays. Tiani loue la solidité des relations entre le Niger et l'Algérie. Le président du Conseil national de la sauvegarde de la nation de l'état du Niger, Abderrahman Tiani, a également adressé au président Teboune un message dans lequel il l'a félicité à l'occasion de la confiance que lui a renouvelée le peuple algérien. Pour Tiani, cette réélection constitue une reconnaissance populaire des réalisations majeures qu'il a accomplies au cours de son premier mandat. Il a également salué la solidité des relations bilatérales entre l'Algérie et le Niger, qui permettent d'œuvrer à la réalisation de projets géants, auxquels les deux pays attachent une grande importance. Al-Sisi et Teboune conviennent de se rencontrer prochainement. Le président Teboune a également reçu, ce jeudi, un appel téléphonique du président égyptien, Abdel Fattah Al-Sisi, qui l'a félicité, ainsi que le peuple algérien, à l'occasion de sa réélection pour un deuxième mandat. Selon le communiqué de la présidence, l'appel a été l'occasion également pour les deux dirigeants d'échanger leur vision sur les perspectives de la coopération bilatérale et son renforcement. Dans cette perspective, les deux dirigeants ont convenu de se rencontrer prochainement, ajoute le communiqué précisant que le président Teboune a remercié son frère Abdel Fattah Al-Sisi, lui souhaitant à son tour succès, et au peuple égyptien frère la prospérité et progrès. Le président irakien met en avant les relations fraternelles avec l'Algérie. Le président frère de la République d'Irak, M. Abdel Latif Jamal Rachid, a félicité le président de la République, M. Abdel Majid Teboune, à l'occasion de son second mandat, s'aglant les relations fraternelles qui unissent les deux pays, et souhaitant à M. le président a réussi à diriger l'État et le peuple algérien frère au cours des cinq prochaines années. Le Japon salue les efforts de paix de Teboune. Le premier ministre japonais Kishida Fimiyo, a également félicité, en son nom et au nom du peuple japonais, le président Teboune, saluant les efforts du président algérien pour la paix et la sécurité dans la région du Moyen-Orient, en particulier à Gaza, ainsi qu'en Afrique et dans la région du Sahel. Par le biais de son premier ministre, le Japon a exprimé son souhait de poursuivre le travail ensemble pour renforcer la coopération dans tous les domaines. La Corée souhaite établir un partenariat stratégique avec l'Algérie. Le président coréen, M. Yun Sukiyol, a adressé, lui également un message de félicitation au président Teboune, et ses voeux d'une prospérité accrue pour l'Algérie, sous sa sage direction, soulignant sa détermination à faire progresser la coopération bilatérale entre Séoul et Alger vers un partenariat stratégique. Le Bélarus prêt à élargir sa coopération avec l'Algérie. A noter que le président Teboune a reçu également dans la même journée de ce jeudi, les félicitations du président du Bélarus, M. Alexandre Loukachanko, qui a considéré la réélection de Teboune comme une reconnaissance populaire de ses efforts remarquables dans le développement de l'Algérie, et qui s'est également déclaré, à l'occasion, prêt à élargir la coopération dans divers domaines avec l'Algérie. L'Azerbaïdjan veut développer ses relations à long terme avec l'Algérie. Le président de l'Azerbaïdjan, M. Ilam Aliyev, a adressé, lui aussi, un message de félicitation à Teboune, exprimant sa pleine disponibilité à poursuivre le développement des relations bilatérales entre les deux pays pendant de nombreuses années. La Serbie, continuez à développer les relations au service des deux peuples. Dans une lettre de félicitation adressée à Teboune, le président de la Serbie, M. Aleksandar Vucic, a également salué la profondeur des relations entre les deux pays et leur rôle dans la création de l'organisation des non-alignés, soulignant sa conviction que la coopération bilatérale continuera à se développer au service des peuples serbes et algériens. Sujet numéro 2 Les investissements directs étrangers, IDE, en provenance des pays du Golfe ont atteint un niveau significatif en Algérie, totalisant 2,1 milliards de dollars à la fin de l'année 2022. Cette performance positionne les nations du Golfe au quatrième rang des investisseurs étrangers dans le pays nord-africain, selon les données récemment publiées par le Service économique régional de l'ambassade de France en Algérie. Les Émirats arabes unis se distinguent comme le principal investisseur de la région, avec un apport de 661 millions de dollars. Leurs investissements couvrent des secteurs stratégiques tels que l'assemblage de véhicules militaires, l'énergie et la logistique. Mubadala Énergie, entreprise émiratie, détient notamment des participations importantes dans l'exploitation des hydrocarbures algériens. Le Qatar occupe la deuxième position avec des investissements s'élevant à 431 millions de dollars, principalement orientés vers la transformation des métaux et les télécommunications. Un projet ambitieux dans le secteur agroalimentaire visant à développer une production laitière dans le Sahara algérien témoigne de l'engagement Qatari dans le développement économique du pays. L'Arabie saoudite, avec 214 millions de dollars d'investissement, concentre ses efforts sur les secteurs pharmaceutiques et agroalimentaires, notamment à travers la construction d'usines de médicaments et la commercialisation d'huiles alimentaires. Les autres pays du Golfe, tels que le Koweït, le Bahreïn et le Sultanat d'Oman, ont également marqué leur présence avec des investissements respectifs de 317, 220 et 221 millions de dollars, principalement dans les domaines bancaires, assuranciels et pétrochimiques. Par ailleurs, les échanges commerciaux entre l'Algérie et les pays du Conseil de coopération des États arabes du Golfe, CCAG, ont connu une croissance exponentielle depuis 2004, avec une multiplication par 28 des ventes du Golfe vers l'Algérie. En 2022, ces échanges ont atteint environ 2 milliards de dollars, portés essentiellement par les exportations saoudiennes et émiriennes. Cependant, malgré cette progression, la part de marché des pays du Golfe en Algérie reste relativement modeste, oscillant entre 2,5% et 6% depuis le milieu des années 2010. Les exportations algériennes vers ces pays, principalement composées d'hydrocarbures, ont connu une baisse significative, passant de 475 millions de dollars en 2019 à seulement 66 millions en 2022. Est à noter que les relations de l'Algérie avec certains pays du Golfe, notamment le Qatar, demeurent particulièrement dynamiques. Le Qatar est impliqué dans deux projets majeurs en Algérie, une unité de production de lait en poudre dans la Ouillalia d'Adrar, en partenariat avec la société Baladna, et un hôpital algéro-katarie allemand à Alger, pour des investissements respectifs de 3,5 milliards et 290 millions de dollars. Sujet numéro 3 L'Algérie prévoit de conquérir le marché de la production de lait pour enfants, qui est actuellement dominé par certains pays. Lors de sa réunion avec les représentants de la société qatarienne, Baladna, le ministre de l'Industrie et de la Production Pharmaceutique, Ali Aoun, a souligné la nécessité de produire les matières premières nécessaires au lait en grande quantité pour couvrir les besoins du marché et éliminer les importations. Concernant la rencontre entre les deux parties, Aoun a révélé qu'elle avait porté sur la production de lait en poudre pour nourrisson à Adrar, avec une capacité de production progressive atteignant 30 000 tonnes par an. Il a également affirmé que, ce projet bénéficie de l'attention du Président de la République et de responsables qataris, ce qui nous permettra de renforcer notre partenariat avec les qataris dans tous les domaines, à l'instar du projet de production de fer et d'acier à Bélara. Il convient de noter que ce vaste projet, dont le montant d'investissement dépasse 3,5 milliards de dollars, entrera dans sa première phase de production en 2026 et permettra de couvrir 50% des besoins nationaux en lait en poudre. En outre, le projet prévoit l'approvisionnement du marché local en viande rouge et la création de 5 000 emplois directs, ainsi que sa contribution à la production de céréales et d'aliments pour animaux dans le cadre de l'application d'un système de rotation des cultures au niveau des trois pôles constituant le projet.